Du coup, j'ai voulu rattraper vraiment Riverdale et avancer beaucoup plus vite, je vous avais promis de le faire. J'ai donc vu un grand total de deux épisodes depuis la dernière fois, donc c'est exactement comme la décision. Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais totalement oublié le prénom de Cheryl en deux semaines, donc rien ne va plus. Ah non, c'est pas cool. Non, ça c'est pas cool. Par contre, ce qui est très cool, c'est que, oh, surprise, j'ai beaucoup aimé ce début de saison 2, mais genre vraiment bien aimé. Donc, je ne sais pas quoi vous dire parce que j'étais partie pour tout critiquer et puis en fait, une fois devant, j'étais, boy, ça va, ça passe. Toi, t'as vacances, t'as baissé ta barre. Ah non, mais totalement. T'as fait une Morgane, là. Non, j'ai passé l'après-midi devant une trousse télé-réalité, t'es foutu pour moi, là. Mais en tout cas, j'ai bien aimé parce que c'est le côté genre, t'as vire un peu en slasher, même si on se fait bien, ça n'en sera pas un et qu'on ne tue que des personnages dont tout le monde se fout. Je trouve que c'est plutôt rigolo à faire. Et je m'attendais à plein de nouveaux persos hyper volus chez les jeunes, mais on n'a que Hiram comme nouveau personnage, donc ça pourrait être pire en soi. Pour l'instant, en tout cas, on n'a vu que deux épisodes, je le rappelle. J'ai pas eu le temps d'être saoulé, même si je sais qu'ils vont saouler très vite. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? L'intrigue est assez fluide. Et puis surtout, j'ai noté qu'on n'a pas vu Polly pendant deux épisodes. Bah, c'est cool, en fait. Donc finalement, pas de nouveaux personnages relous et des personnages qui ont disparu. Moi, je me dis, ça me va bien pour l'instant, ça peut rester comme ça. C'est vrai, c'est pas mal, le début de saison 2. Voilà, bon, tout n'est pas parfait, ça ne sera jamais ma série préférée. Mais voilà, j'ai quand même noté qu'on avait toujours les rêves de Fred pour nous faire chier pendant tout le premier épisode, donc ils savent encore comment combler le temps en nous racontant des choses qui ne servent à rien. Mais ça a permis de voir Véronica en robe de mariée. J'imagine la photo promo de la saison, ça va croire qu'il allait se passer un truc. qu'en fait, il ne se passe rien. Sinon, j'ai noté pour vous, quand même, j'ai noté pour vous et rien que pour vous que Val est toujours là dans le premier épisode de la saison 2, donc vraiment, vous abusez. Elle n'est pas à une piscine, à une soirée, là ? Pas du tout, elle est à l'hôpital, qui est un hôpital absolument désert, je tiens à dire. Elle est à l'hôpital avec les Pussycats qui proposent de donner une de leurs neufs vies à Fred. Merde ! C'est quoi ça ? Voilà, vous avez eu la même réaction que moi, ça me fait plaisir. Donc, non seulement j'étais content de retrouver Val, mais j'étais aussi très content de retrouver Géraldine pour ses 4 secondes d'écran. Ça me fait plaisir. Voilà, voilà. Au niveau des couples, on n'a pas eu trop de choses insupportables. Jug et Betty sont toujours en couple, mais on ne les voit pas s'embrasser ni faire quoi que ce soit, donc c'est agréable. Archie et Véronica, ma foi, c'est la même chose. On a juste les droits de les voir sous la douche, parce qu'évidemment, une fois qu'Archie a emmené son père à l'hôpital et est encore dégouillant de sang, il va prendre une douche. Et que fait Véronica ? Elle prend sa douche avec lui, parce que pourquoi pas ? Non, évidemment, c'est totalement le moment. Voilà, voilà. En même temps, on notera qu'au moins cette fois-ci, il n'aura pas besoin de se laver les mains après, puisqu'ils sont déjà sous la douche. En bon début. Voilà. On note aussi qu'il trouve que c'est plus important de se laver les mains après avoir couché avec Véronica qu'après avoir foutu ses mains dans le torse de son père, en sanglanté. Mais ça... C'est priorité, putain, j'adore. Voilà. Bon, malheureusement, ça veut dire qu'on n'en est qu'à plus un sur le compteur de Archi à poil, puisque dans le deuxième épisode, on ne voit que son épaule. Donc, voilà. Mais bon, je tiens quand même à noter qu'on a vu Jérôme en sous-vêtements, ce qui remonte un peu le niveau de la chose, c'est qu'on a beaucoup de mini-shorts avec les filles qui deviennent serveuses chez Pops, au moins pour un épisode de relation. Ah, c'est vrai qu'il y a du mini-short. Il y a du mini-short, il y en a beaucoup. Alors, c'est parti pour un clasheur qui me va bien pour une série d'été. Pour vous dire toute la vérité, en vrai, j'ai bingé six épisodes aujourd'hui. Mais non ! Ce qui nous fait donc un joli petit plus-let à mon actif. Je vous avais dit que j'essaierais d'aller plus vite sur ces deux semaines. Du coup, j'ai vu un épisode la semaine dernière, comme d'habitude. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, allez, peut-être que se réveiller, il y a le podcast ce soir. Du coup, eh bien, j'en suis à la mi-saison 2. Et comment dire ? Je ne sais pas par où commencer. Alors, on va dire qu'au moins, l'avantage, c'est que c'est faisable de le faire en Beach Watch. Et je dirais même que c'est plutôt bien parce qu'il faut genre deux épisodes pour se faire à la médiocrité. Et après, on est dedans. Du coup, ça paraît bien. Je ne sais pas si c'est clair. Mais voilà. L'épisode 4 était absolument un enfer à regarder. Avec honnêtement des dialogues dont on pouvait deviner la suite. Genre avec trois phrases de décalage. Genre elle ouvrait à peine la bouche qu'on savait déjà ce qu'elle répondrait la fois d'après. C'était un truc... Ça ne m'était jamais arrivé devant une série. Mais là, vraiment, il y a eu plusieurs scènes comme ça où j'étais... Mais en fait, il n'y a rien. C'est écrit par des maternelles. Et puis même, les maternelles feraient un meilleur travail. Et en plus, on avait, pour ajouter à tout ça, de la réalisation, genre la musique et tout, qui se voulait un peu flippante. Mais ce n'était pas flippant. Et du coup, c'était trop mauvais pour être parodique. Du coup, je ne sais pas trop quoi vous dire de l'épisode 4 qui se met que c'était une catastrophe et que ce n'était pas le pire de ce Beach Watch. Après, en ce qui concerne le pire du pire, j'ai beaucoup hésité. J'ai finalement choisi les larmes d'Alice, comme toujours, puisqu'elle joue extrêmement mal et qu'en plus, ça me permet aussi de parler de ses tenues sexy. Parce qu'allez comprendre pourquoi ils ont décidé de lui filer des tenues sexy dans cette saison 2. Donc, il y a une première fois quand il est révélé que jeune, elle était serpent. Du coup, elle pète un câble et elle vient à un gala en petite tenue. Et la fois d'après, c'est quand elle va au bar, parce que justement, c'est une ancienne serpent. Et donc, du coup, je ne sais pas, elle décide de faire la soirée serpents, habillée en serpents. Ça n'a aucun sens. Mais ce n'est pas la seule chose qui n'a aucun sens dans cette série, de toute manière, puisqu'on a toujours les romances aussi. Et là, clairement, j'abandonne, je lâche l'affaire avec cette mi-saison 2 qui nous ressort du Betty Arty. Alors que non, personne n'en veut. Je ne sais pas si les gens en veulent vraiment. Betty, elle en veut en tout cas. Oui. Enfin, encore que dans cette mi-saison, c'est plutôt Arty qui en veut, parce que c'est lui qui la mate à travers la fenêtre de sa chambre. Mais c'était plutôt une bonne chose, puisqu'au moins, comme ça, il était torse nu. Et c'est une chose pour le compteur. Ah oui, on parlera du compteur après, mais laissez-moi, j'ai plein de choses à dire avant. Parce que sur les romances, quand même, on a le fait que Tony est lesbienne, après avoir embrassé Jacket dans l'épisode d'avant, elle lui sort que finalement, elle est lesbienne. C'est quand même un des meilleurs râteaux de la télé, je dois dire. J'aime pas beaucoup Jacket, donc c'était cool. Et puis ensuite, on a Cheryl qui sort de nulle part, avec Josie, qui ressort de nulle part aussi, et toutes les deux sont meilleurs amis. Et puis en fait, on découvre que Cheryl est très, très attirée par Josie. Ça n'a aucun sens, ça sort de nulle part, mais bon, je me dis qu'au moins, ils ont peut-être trouvé une utilité à ces deux personnages, même si je doute qu'elles réussiront à être vraiment utiles. Un peu comme Kevin. Voilà, tous ces personnages-là, je les regarde. Parfois, ils sont là, parfois, ils sont pas là. Je sais pas. Je pense que les scénaristes ne savent pas quoi en faire. Cheryl, ils savent quoi en faire. Non, non, je t'assure, Cheryl, franchement, un épisode sur deux, elle n'est pas là. Mais bon, c'est pas grave. Sinon, quand même, Val est plus présente que Kevin dans certains épisodes. Voilà. La fameuse Val. Elle était encore là sur au moins deux épisodes, dont un où elle ne parlait pas, mais elle était là. Du coup, je pense à vous à chaque fois. Et concernant le fil rouge de cette demi-saison, parce qu'il faut que j'accélère un petit peu quand même, on a énormément de potentiel, je trouve, avec l'idée de la cagoule noire, du serial killer, tout ça, tout ça, tout ça. Et puis après, on a la réalisation qu'il ne sait pas quoi faire. Et c'est très dommage, parce que finalement, pétard mouillé, pour ne pas dire que c'est pire qu'un pétard mouillé, je ne vous parle même pas du cercle rouge qui m'a fait péter un gars. Et tu vois, je me rappelle pas. Tu peux aller sur mon blog, ouvrir la critique d'épisode 3, tu auras la superbe photo, tu comprendras ce que c'est. Et ça a duré un épisode et demi. Et voilà. Un épisode et demi pour ça, avec Véronica qui s'en mêle, on ne sait pas pourquoi, avec une idée totalement différente de ce que c'est. Et puis finalement, l'épisode d'après, ça n'existe plus. Parce que Archie a décidé que ça n'existait plus. Parce que c'est bien connu, quand tu lances un mouvement suivi par tout ton lycée, quand tu décides que ça n'existe plus, il n'existe plus. C'est quand il se battait à poil, là, pour fermer les justiciers. Ah, le cercle rouge. Bah oui, mais bien sûr. Voilà, voilà, voilà. Vous comprenez ma douleur et ma peine. Sinon, donc, en fin de demi-saison, là, on a donc John Conway qui s'est coupé un doigt. Donc John Conway, pour vous resituer, c'est l'homme de ménage du lycée qui ne s'appelle pas Svenson, mais John Conway. Non, Joe Conway, bref. Qui, soit disant, était la cagoule noire. J'ai du mal à y croire. Si c'était vraiment lui, bah... C'est encore plus naze que la révélation de fin de saison 1. Si c'était pas lui, bah... C'est naze, parce qu'on se doute que c'est pas lui. Du coup, je ne sais pas trop quoi en penser, mais dans tous les cas, c'est naze. Effectivement, dans tous les cas, c'est nul à chier. Voilà, 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 voilà. Quant au compteur, vous n'êtes peut-être pas prêts. Mais sachez que saison 2, épisode 9, nous en sommes à 19. Archie torse nus dans la série. Ouh, il y a eu un plus 8, du coup. Voilà, voilà. Sachant que sur ce plus 8, quand même, je tiens à dire que dans l'épisode 8, on a un plus 6. Ah oui ! Voilà. Si vous voulez mettre Archie à poil... C'est le rouge. Non, non, non. Dans l'épisode où il fait le cercle rouge, on ne le voit pas tant que ça torse nu. En fait, c'est tous les autres qui sont torse nus. Et lui, il a toujours un putain de t-shirt. Du coup, c'est un plus 0 à chaque fois. Et c'est là, genre, bon, bah voilà. Par contre, si vous voulez voir Archie à poil, c'est le 2x8. Il y a un montage de 4 scènes dès le début de l'épisode. Ça dure genre 2 minutes, mais t'as 4 scènes différentes où il est torse nu. Et c'est pas les seuls de l'épisode. En même temps, Archie n'est pas le seul à poil dans cet épisode, parce qu'ils avaient besoin de refaire leurs audiences. Du coup, on a aussi le droit à Josie, on a aussi le droit à Cheryl, on a aussi le droit à Betty. Enfin bref, ils ont tous oublié de s'habiller, ou alors ils préfèrent se déshabiller. Oh, regardez celui-là. Que dire, que dire, que dire. C'est pas les deux épisodes les plus fameux qui soient. C'est-à-dire qu'après le cercle rouge, les scénaristes sont maintenant partis en mode la guerre des gangs, avec un seul gang, donc pas de guerre des gangs. Les serpents, évidemment, et c'est absolument naze, et en même temps très drôle, et en même temps c'est pire qu'en saison 1. Donc, voilà, voilà, parce que les serpents sont partis de gangs de motards en saison 1, genre un truc là, si c'est pas trop, à gangs d'ados boutonus, qui sont virés de leur propre lycée, parce que la mère a décidé de faire fermer le lycée, parce que la mère obéit aux citoyens les plus riches. Bon, voilà, voilà. Évidemment. Ça résume un peu les deux épisodes que j'ai vus, et vous sentez bien qu'on se fait chier. Oui. Oui, 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 oui. Pas même nous, là. Ouais, ouais, j'étais vraiment parti sur autre chose, là. Je commençais à arranger mon bureau. Voilà, en plus, Jugme se déshabille pas autant qu'Arti, donc c'est pas aussi intéressant. Parce que, oui, je ne déshabille pas quand même, parce qu'il faut que les serpents n'abandonnent jamais leur peau, à savoir leur veste, à savoir le putain de blouson qu'il ne veut pas retirer. Bien sûr, été, hiver, automne, la veste en permanence, bien sûr. Il fait peut-être froid tout le temps chez eux. Oh oui, bon, rassurez-vous, il y a quand même plein de mecs à moitié à poil et de filles dans les t-shirts, parce qu'il y a toujours le basket. Oui, il ne fait peut-être pas si chaud que ça. Et il y a la lutte. Voilà, sinon j'ai cru au départ de Val, et donc ça vous aurait fait plaisir, parce qu'on m'a dit que les pussicates n'existaient plus. Et finalement, elles sont revenues, mais Josie n'en fait plus partie. Voilà, voilà. Oui, mais Val est toujours là, dans les figurantes, mais elle est toujours là. Mais attends, mais sérieux, elle est encore là, elle ? Ben oui, j'ai entendu chanter une ligne, que c'est pas mal en deux épisodes. Non mais là, pour le coup, je reconnais qu'elle était vraiment figurante, genre à l'arrière-plan d'ailleurs, mais elle était là, quoi. C'est le début de la fin. Il n'y a que toi pour la remarquer, en vrai. Mais nous, ça fait une saison et demie qu'on ne la calcule plus, déjà. Oui, mais maintenant que je sais que vous pensez qu'elle n'existe plus, je suis obligé de la reparquer. Ben oui, je reste avec les serpents, parce que c'est très drôle de les voir jouer les gros durs au lycée. Par contre, dès qu'il y a le principal, ils s'écrasent. Genre le principal leur dit, stop, on arrête de se battre, ils arrêtent de se battre. Moi, je veux bien avoir une autorité comme ça la semaine prochaine. Si, j'en poste la semaine prochaine. Ben, il peut avoir une jacquette à une classe. Je veux bien avoir ça, quand même. Voilà, voilà. Au niveau romance, on a Betty et Jug, qui sont de nouveau amis, qui étaient ensemble. Archie et Véronica, qui se sont remis ensemble, comme si de rien n'était. Du coup, j'ai cru que j'avais raté un épisode, mais non, juste, ils étaient pris ensemble. Mais là, dans l'épisode, ils s'embrassent dans la première scène, et il faut faire comme ça, c'était normal. Et bien sûr, Cheryl a croisé Tony. Mais ça, je le souligne juste, parce que je crois bien que Netflix est totalement spoilé dans les couvertures de la série. On verra, quand on y fera, mais voilà. Elles se sont croisées, elles se sont engueulées. C'est beau. Voilà, le fil rouge, il n'y a pas de fil rouge, à part que Pauly a eu ses jumeaux au nom absolument dégueulasse, et que tout le monde s'en tape. Voilà, voilà. Surtout que les jumeaux s'appellent quand même Juniper et Dagwood. Je l'ai noté parce que Juniper et Dagwood, quoi. Mais ces noms de merde ! Voilà. Mais au moins, Betty a la bonne réaction, c'est-à-dire un Oh My God totalement choqué. Pas à cause des prénoms qu'elle est choquée, mais elle a un Oh My God totalement choqué qui collait bien. De toute manière, tout le monde s'en fout, parce que maintenant, Betty a un frère. Et là, c'est un trop vaste sujet pour en parler maintenant, mais je sens que j'aurai l'occasion d'en parler la prochaine fois. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! En attendant, quand même, je me suis très heureux de découvrir que Betty ne connaissait pas les plans cam, mais qu'elle avait heureusement un frère pour lui apprendre ce que c'était. Ça n'avait aucun... Elle n'a que 16 ans, tu sais. Oui. Elle est innocent et jeune. Bien sûr. Elle ne connaît pas ce genre de choses. Mais bon, elle lui a quand même refilé un ordinateur et une caméra pour qu'il puisse continuer à les faire. Donc, tout va bien. Oui, parce que j'ai beaucoup de friciteurs qui lui offrent. Tout va bien. Tout va bien. Et du coup, si tout va bien, on va passer cette minute tournée. Non, non, désolé. Je sais que c'est un peu long, mais il reste quand même à faire le concert. C'est beaucoup trop long. Oui, je sais. Mais vous n'avitez pas mentir sur la saison 2, parce que nous sommes à présent à 24 archi-toursenus dans la série, ce qui fait 5 heures. Ah ! C'est beau ! Là, on commence à parler, là. Voilà, voilà. On peut relativiser un petit peu, parce que quand il est au lit avec Véronica, on ne voit pas toujours ses abdos, on ne voit souvent que ses épaules et tout. Mais il est quand même torse nu. Il est torse nu, ça compte. Je vais aussi compter sa magnifique tenue de lutteur, comme une scène à poil, parce que c'était très gênant de voir ses tétons qui pointent de temps en temps, ses abdos nus et les fesses moulées en gros plan. Ça devait être génial à tourner. Oui, c'était génial à regarder aussi, mais bon. Archie, pointe ! Pointe, Archie, là ! Ramenez-moi des glaçons. Voilà, une série qui ne réussit pas vraiment sa saison 2. En tout cas, je peux en parler maintenant. J'ai vu l'épisode 12 de la saison 2 et j'ai bien aimé, à vrai dire, mais je redirai un peu plus tard pourquoi exactement dans le podcast pourquoi j'ai bien aimé cet épisode. Disons que le rythme était particulièrement bon et passé de scène grotesque en révélation débile et donc ça passait bien. Je crois que j'ai été tapé dans le 16 tellement je me suis bien éclaté. J'ai beaucoup, beaucoup pourri. J'ai tellement ri, en fait, je ne m'attendais pas à ça. Il faut préciser que je suis extrêmement fatigué en ce moment. Mais bon, c'est pas grave. J'ai quand même pris le temps de voir cet épisode parce que je trouvais ça quand même trop triste de faire un podcast sans parler de Riverdale et j'ai bien fait parce que maintenant, à chaque fois, je vous fais le pire du pire de mon visionnage et quand j'ai 6 épisodes, c'est terrible à choisir mais là, j'en ai vu qu'un et c'est quand même terrible à choisir parce qu'on a Betty qui a commencé à faire des plans cam comme son frère. Pourquoi pas ? Ça sort de nulle part mais bon, en même temps, c'était très visible. Oui, non, c'était très visible mais juste, ils te sortent une scène comme ça histoire de se dire « Hé, en fait, t'as fait ça aussi, on en reparlera dans 5 épisodes peut-être. » C'était pour réutiliser la perruque. Oui, oui, c'est vrai que quand même, il fallait réutiliser la perruque, c'était dommage mais bon, pour l'instant, on ne l'a vu que de dos donc peut-être que ce n'était pas elle, on ne sait pas. Peut-être qu'elle a une soeur jumelle cachée quelque part au point où on en est maintenant. Oui. Il y a des jumeaux dans sa famille donc maintenant, les gènes, tout ça, tout ça, bref. Donc j'hésite entre ça et le mariage de Véronica et Josie parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais elle se marie à un moment dans la saison 2. Non, non, alors, quoi ? C'est faux, je déconne. Oui, vous me disiez quand même la confirmation. Ne t'inquiétez pas, c'est juste la confirmation de Véronica. Au départ, j'ai cru qu'elle parlait de son baptême puis en fait, en cours de route, j'ai compris que c'était en remontant l'allée et que franchement, si on coupe le son, on a l'impression de voir un mariage. Même avec le son d'ailleurs. Juste si on sort de la série deux secondes et qu'on regarde juste la scène, c'était extrêmement drôle à voir et ça m'a rappelé un certain mariage dans Gossip Girl mais je ne voudrais pas spoiler d'autres séries que Riverdale donc je vais m'arrêter là. Est-ce que ça, il n'y a pas présomption ? Enfin, je veux dire, tu peux spoiler. Je crois qu'il y a des concepts à revoir. Ah non, non, moi je n'ai pas vu. Non, mais moi je ne spoil pas, je ne spoil que Riverdale parce qu'elle ne vaut pas le coup d'être vue de toute manière. Enfin si, si vous voulez vous marrer un bon coup. Bref, Betty et Jug ont recommencé à coucher ensemble. Mais elle ne lui a pas dit qu'elle avait embrassé Archie donc Jug. Ah Jug. Jug Head. Oh my god. Jug dans le pire du pire il a aussi jeté son bonnet par terre parce qu'il était énervé. Le pire du pire du pire. On a vu ses cheveux ? Oui, deux fois dans l'épisode. C'est ça qu'il fallait compter en fait. Parce que bon, pour le compteur d'Archie à poil c'est un zéro pointé. Oh non ! Après, je l'ai vu récuérer des chiottes et ça je ne m'y attendais pas. Donc au moins, j'ai trouvé quelque chose de rigolo à voir aujourd'hui. Non, vraiment, je vous assure, cet épisode passait du tout au tout. On a eu Véronica au confessionnal, Archi en partie de poker, Archi qui récuere les chiottes. Voilà, voilà. Ah, et puis Alice qui bien sûr nettoie le sang du Mac de son fils mort en plein milieu du salon. Bon, écoutez, ce sera le prochain fil rouge, j'imagine. Enfin, ça durera deux épisodes au point où on en est. Ah, t'en es déjà là. Ah, mais ça va vite. J'ai vu un épisode en deux semaines. Pourquoi je ne me souviens pas d'avoir entendu mentionner ça ? Ouais, moi non plus. Parce que c'est quand même un truc assez important. Parce que vous n'écoutez pas comment je parle ? Peut-être. Alors, peut-être. En fait, je ne sais pas, j'en ai parlé la dernière fois, vous aviez répondu et vous m'avez dit j'étais pas au bout de mes surprises. Du coup, j'étais pas au bout de mes surprises. Je peux terminer sur la statue de décapité qui arrive en cadeau pour Véronica ou sur Jughead qui n'est plus vraiment chez les serpents. Mais en fait, si, mais en fait, non, mais peut-être, mais... Super ! J'avais écrit, entre parenthèses, faire un ton d'épité. Parce que oui, j'ai même préparé le texte sur l'épisode de Riverdale. Exactement. Et comme tu l'as dit, je suis pour l'instant tristement arrêté. Donc, mes élèves me manquent. Alors, j'ai envie de faire comme avec eux. Je vais vous poser une question stupide. Vous allez devoir deviner la réponse et participer pour montrer que vous êtes bien attentif. Oh bordel. J'ai pas entendu. Si je vous dis que j'ai avancé de 4, le compteur d'Archi à poil, combien d'épisodes de Riverdale est-ce que j'ai vu ? Euh... Moi, j'allais dire 3. Eh bien, non. 4 ? Non. 5 ? Non. 2 ? Non. Non, il en a vu au moins 2, il a déjà posté 2 articles. Ouais, il a déjà posté 2 articles. 6 ? Eh bien, oui, 6 épisodes. Vous allez vous faire des articles de mes critiques jusqu'à 23h15 sur mon blog jeswadmoreff.com. Oh bordel. Ah, c'est les fans. Et comment est-ce que je me retrouve à avoir 6 épisodes ? En fait, j'ai enchaîné les épisodes pour une bonne raison que je vous donnerai tout à l'heure et ça m'a aidé à tenir même si c'était pas gagné et que tout s'enchaîne sans aucune cohérence et qu'on nous sort des trucs genre la relation entre le père de Betty et la mère de Cheryl qui se prostitue et leur relation ne sert absolument à rien. Genre, ça dure un épisode et c'est tout et ça n'a aucune conséquence sur la suite ça n'a aucune cohérence et après on nous dit qu'ils ne sont plus ensemble mais tu sais pas enfin ok voilà. Donc cette série vraiment je ne comprends pas mais bon c'était même pas le pire du pire parce que le pire du pire c'était vous le mettez après les boobs apparentes de Véronica et ses bottines pour aller libérer Cheryl d'un couvent au milieu d'une forêt où tout le monde est homosomisé ça n'a aucun sens on a eu le droit avec des nonnes c'était génial c'est mon frère du jour vraiment Véronica avec son décolleté plongion qui court c'est l'un qui marche derrière et ça n'a aucun sens j'avais oublié elle se cache c'est tout c'est n'importe quoi c'est génial franchement elle avait pas une perruine blonde d'ailleurs ah non c'était un épisode avant ça c'était avant la perruque blonde je crois après je parle de perruque on peut parler de la perruque de Betty parce que je n'ai pas prévu d'en parler mais effectivement ça y est Alice a trouvé la perruque de sa fille donc elle sait que oh là là elle couche avec Jag oh mon dieu catastrophe sa fille qui fait des strip-tits dans un bar a une vie sexuelle mais qui l'aurait cru à 16 ans oui elle insiste tellement là dessus en plus c'est terrible voilà voilà bon après du coup il y a sûrement eu pire que cette scène de Véronica qui court mais c'est un truc qui m'a le plus marqué on a aussi vu Betty qui fout ses empreintes sur un cadavre pourquoi pas ou Archi qui joue au caïd de la mafia en mode genre je sais pas moi j'ai tabassé un type ouais cool ta vie classique voilà voilà du côté des romances gros kiff sur Sheryl qui balance à Jag que Betty et Archi se sont embrassés des trucs que j'attendais depuis quelques épisodes donc j'étais content puis bah ça a duré même pas un épisode et c'était réglé donc j'étais un peu triste mais j'étais content quand même que Sheryl fasse ça surtout que ça lance enfin sa relation avec Tony qui est de loin ma nouvelle préférée ce qui ne se prendra pas personne je pense ah non mais je pense que tout le monde valide voilà Tony standard je veux dire elle va pas partir en couille elle est toujours bien elle part quand même un peu en couille à partir du moment où tu découvres qu'elle s'appelle Antoinette mais sinon ok voilà autrement on a eu droit au jumeau de Polly j'en penserais pas assez on a eu Al et Alice qui se remettent ensemble dans le dernier épisode que j'ai vu donc Al c'est le père de Betty et je comprends pas pourquoi ils se remettent ensemble en fait je suis juste dépité on a eu droit à tout un rapprochement avec le père de Jug avec le père de Jug qui jette son chewing-gum quand ils la voient débarquer chez elle parce que ah que va-t-il se passer mais non ils se remettent ensemble les parents de Betty ça n'a aucun sens il faut aussi que je mentionne au moins une fois le nom de Jug du coup parce que je l'ai pas fait dans mes notes mais il est toujours là il est reparti puis il est revenu et puis il faut que je mentionne aussi les lits qui grincent parce que oh là là mais que se passe-t-il dans la chambre d'à côté si le lit grince moi je pense qu'ils font du trampoline c'est un peu l'idée mais non c'est juste Betty qui a mis ma perruque du côté du fil rouge on a enfin appris que le grand plan machiavélique de la saison voire des deux saisons c'est que Hiram et Hermione veulent transformer le lycée du sud en prison c'est vrai qu'il n'y en avait pas assez non mais c'est surtout que c'est monté en je ne sais pas comment dire sinon tu en mayonnaise c'est moche cette phrase bref c'est monté comme étant la grosse révélation de la série genre oh là 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 ça y est on va enfin en savoir le grand plan maléfique qu'ils ne nous disent pas depuis 10 épisodes et juste ils construisent une prison en quoi c'est un problème de construire une prison dans un quartier où de toute manière personne n'allait puisque c'était le sud de la ville et tout le monde s'en tape parce que moi j'ai vécu genre il faut que je calcule mais je suis pas une vingtaine d'années de ma vie à côté d'une prison ça fait deux ans que je me suis installé à côté d'une autre prison et j'en suis pas mort j'ai pas arrêté ma vie non plus quoi ouais mais là c'est le sud t'as vu c'est le ghetto si on en croit les personnages de Riverdale les entrées sont pas arrêtées dans la prison c'est tous des gens méchants les tzogs ils sont là-bas tu vois donc t'as qu'à faire pas beaucoup de mouvements entre là où il d'île et puis la prison bon comme j'ai déjà fait le compteur du coup on avance de 4 sur Archie à poil en 6 épisodes c'est assez triste ouais mais il va être temps de parler des épisodes musicaux maintenant et bien tu avais raison d'être optimiste puisque j'ai terminé la saison 2 oh la 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 oh la 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 enfin et que dire à part que c'était naze on va se lancer parce que je dis que j'ai rien préparé mais évidemment j'ai préparé 2-3 petits trucs j'ai juste pas relu on verra ce que ça donne allez alors du côté de l'écriture de la série parce que je commence toujours par parler de ça je dois vous avouer que je suis de plus en plus impressionné par les scénaristes non pas parce que c'est bien écrit mais parce qu'ils arrivent à gérer parfois 6 ou 7 intrigues à la fois dans un seul épisode de 40 minutes et l'air de rien il y a quand même une certaine petite prouesse dans l'affaire évidemment c'est mauvais c'est raté n'empêche qu'il y a 6 ou 7 intrigues c'est très chiant pour mes critiques et pour la cohérence aussi avec des personnages qui traversent Riverdale genre en 2 secondes genre ils sont à l'hôpital puis ils sont chez Pop's puis ils sont je sais pas moi à la mairie et tu te dis que Riverdale doit être une toute petite ville puis ensuite ils font des élections municipales où tu te rends compte que non c'est pas une toute petite ville donc écoutez je ne sais pas quoi en penser une fois n'est pas coutume le pire du pire c'était pour moi les larmes d'Alice puisqu'elle joue super mal et c'est de plus en plus gênant à regarder quand en plus elle apprend que Chic n'est pas son fils parce que son fils elle est responsable de sa mort mais en fait non mais personne ne semble prendre le temps de lui dire que c'est le faux Chic qui a tué le vrai Chic bah c'est terrible pour elle parce qu'elle pleure et elle pleure et elle pleure et c'est terrible pour nous parce qu'on pleure aussi finalement c'est aussi apparemment plus bouleversant de savoir que son fils est mort plus ou moins à cause d'elle mais en fait non que de savoir l'identité de la cagoule noire et comme je sais que dans les auditeurs il y a plein de gens qui n'ont pas vu Fiverdale je ne vais pas dire qui est la cagoule noire oh là là il ne spoil pas pour la première fois de sa vie tu as vu ça mais je note quand même que j'avais reconnu cette personne je crois dès la fin de saison 1 ou début de saison 2 mais je me suis dit que c'était trop simple pour que ce soit ça mais en fait c'était évidemment ça donc voilà pas de grosse surprise sur cette fin de saison du côté des romans il ne s'est pas passé grand chose même si je vous rassure en 4 épisodes Betty et Chug ainsi que Ironica et Artie ont tous eu le temps de clucher ensemble il ne faut pas déconner ben oui ben oui quand même et sinon parmi les 6 ou 7 intrigues à traiter la série s'éclate toujours à nous dire qu'il y a des couples LGBT parce que quand même c'est important la représentation mais si on peut les reléguer au 15ème plan à peu près c'est pas plus mal quand même du coup je cherche encore l'intérêt de personnages comme au hasard Kevin et j'attends un retour en force de Tony un jour parce que elle est cool quand même donc pourquoi elle est ah oui je t'inquiète non mais Tony il n'y a pas de problème Kevin bon tu vas beaucoup l'aimer en plus ouais tu vas beaucoup l'aimer mais je l'aime déjà beaucoup je veux dire ouais mais encore plus tellement évident bon je suis prévisible bon si ce qui concerne le fil rouge du coup la cagoune noire est démasquée il rame aussi mais ça en même temps sans douter et on se retrouve avec un club de grands méchants et j'ai très très hâte d'être en saison 3 pour voir ce que ce club de grands méchants va faire donc voilà du coup pour la fin de saison 2 j'ai bien aimé relativement bien aimé l'épisode 21 qui mettait fin à la saison 2 de la meilleure des manières sauf que du coup c'était pas la fin de saison puisque la fin de saison c'était l'épisode 22 qui était totalement ennuyant un speed chiant moi j'ai pas trop compris ce qu'il foutait là en fait on traitait des conséquences de la fin de saison mais c'était pas encore le début de la saison d'après du coup on avait rien à dire du coup c'était une fin de saison qui fonctionnait pas du tout puisque tout c'était passé dans l'épisode d'avant il nous restait juste le résultat des élections à connaître sauf que les élections du lycée en fait personne ne s'en carrait le coco depuis 4 épisodes au moins et les élections de la mairie ça ne m'a pas passionné on va dire voilà du coup pour cette fin de saison 2 adieu chic pour l'instant A plus Hal parce que je me dis que ce serait trop simple Polly est revenue au secours et puis le cercle noir qui remplace le cercle rouge mais qui finalement redisparait tout aussi que le cercle rouge puis Cheryl qui devient meilleur au tir à l'arc que Caro quand même parce que ça je ne pouvais pas ne pas en parler et vraiment je ne compte plus les moments qui n'ont pas de sens et tous ces moments je me suis dit mais j'ai l'impression d'être devant une parodie de Haro alors que bah non c'est pas censé être ça j'oublie aussi quand même le truc le plus important à savoir les vèves en cuir parce que bien sûr tous les lycéens ont des vèves en cuir des serpents chez eux pour les ramener au moment où il y en a besoin dans le dernier épisode toujours au lendemain ils se ramènent tous avec une vève qui a été interdite il y a genre 10 épisodes normal les serpents ils vendent du merch c'est comme ça qu'ils font de l'argent ils vendent des paniers aussi ils vendent pas mal c'est une belle couleur maintenant youpi voilà voilà sinon 4 épisodes et seulement 2 scènes avec Artie se dénudant c'est assez triste évidemment c'était pour avec Zéronika et si je compte 2 scènes c'est parce qu'on a une scène avant et une scène après qu'ils aient couché ensemble sinon c'était une seule scène ouais mais bon je suis totalement en train de perdre le pari c'est une flippée comme si j'avais testé non 2 1 2 1 2 2 2 3 3 4